Bonjour les gens, Bassem, Vénitieux, 6-9-2, 0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, les futurs stars de demain sont les enfants de Belzébuth, les YEL, I-E-L. Ouais, bien sûr, je sais pas, un jour je suis un camion, un jour... Bon, vous connaissez le truc. Les YEL vont tout écraser sur leur passage. L'économie sera faite pour eux. Aujourd'hui, toutes les petites bimbos en plastique, toutes les petites crasseuses, là, comptez, allez-y, dansez, parce que votre temps, il est fini. Les YEL vont absolument tout changer, dans l'état d'esprit, dans la mode, dans l'économie. Économiquement, tout sera fait pour les YEL. Tu te rends compte ? Le YEL, il consomme plus qu'un homme. Le YEL, il consommera plus qu'une femme. Donc, oui. Parlons consommation simple. Le YEL, il va rentrer dans un magasin de sport, il va prendre une paire de crampons, et juste à côté, il va aller dans un magasin pour récupérer un string. Tu vois, rien que l'exemple, ça te dit comment, économiquement, ils vont tout écraser sur leur passage. Et ça, les grandes enseignes le savent. Et les grandes enseignes font en sorte que, les grandes enseignes, leur cheval de bataille, c'est le métissage et les YEL. Oh que oui. Alors, imagine-toi, si t'es un métisse en YEL, c'est le pompon sur la Garonne. Toi, là, t'es la future star de demain. Ils vont changer les codes, les mœurs. Ils vont tout changer. Et aujourd'hui, les gens, ils vont trouver ça normal. C'est normal, on est en 2022. Bientôt. Espérons que le ciel nous envoie une... Non, allez, ouais. Il va y avoir des matchs de football mixtes. Il y aura une Ligue 1 mixte. Bien sûr. Il y aura une Ligue 1. Il y aura une Ligue 1 mixte. Genre, dans la même équipe de foot, au milieu de terrain, il y aura Jera et à gauche, il y aura Eric. C'est la nouvelle mode. Tu sais, c'est les YEL. Tu sais, les YEL, ils sont comme ça. Et on le voit déjà. On le voit déjà sur tous les plateaux TV. On le voit déjà, il y a même carrément, l'élection, limite centenaire, comme Madame de Fontenay, Miss France qui se pose la question. Doit-on faire des filets des YEL ? Ouais. Moi, YEL, je pensais que c'était une chanteuse. Mais non, finalement, c'est un phénomène, un phénomène humanitaire, moi, j'allais te dire. C'est la dernière étape, mesdames et messieurs. Transhumanisme, c'est la dernière étape avant le chaos. Et là, on est en plein dedans. Les frères, les sœurs, protégeons nos enfants parce qu'ils vont tomber dedans. Avec toute l'éducation que tu pourras lui donner, n'oublie jamais les fréquentations. On a tous eu des papas, des mamans qui étaient droits dans le digne. C'était des gens avec des principes, des valeurs. On n'a jamais manqué de rien. Ça ne nous a pas empêché de partir en couille. Bon, après, on est parti en couille pour des choses. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils vont partir en couille par rapport à d'autres choses. Putain, tout ce que je vous décris là, on lobotomise les cerveaux à l'école, en primaire, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on leur parle de tolérance. Tolérance, entre guillemets. Tolérance, qu'est-ce que ça veut dire, la tolérance, chez eux ? Ça veut dire le chaos. Ça veut dire enlever carrément les clichés, le genre humain, mesdames et messieurs. Il faut faire gaffe. Le yel sera fashion. Le yel sera à la mode. Il n'y aura même plus de femmes qui iront défiler sur les podiums de mode. Parce que ça sera les yels. On va économiser des mannequins. Tu sais, les mannequins, les ficellos, là, avec les chiens pour jouer avec les os. Tu vois, eux, là, elles. Eh bien, ces femmes-là, on n'en aura même plus besoin. Parce qu'on aura les yels. Les yels, ils pourront faire un défilé homme, un défilé femme, ou un défilé je ne sais pas. Mais c'est très technique et très économique. Donc, c'est un secret pour personne. Les yels seront les stars de demain. C'est eux qu'on mettra en avant de partout. Et ils auront même, à ce qui paraît, un certain charme que d'autres n'ont pas. Putain de merde. Putain. C'est le début de la fin. Moi, j'ai envie de te dire, tous les jours, je lève les yeux au ciel. Voir s'il n'y a pas le remake de la comète de Halley qui passe. Qui passe et tout. Le yel sera le plus grand consommateur. Donc, il sera choyé, chouchouté. T'imagines ? Il va t'acheter des crèmes. Il va t'acheter. Imagine-toi, l'industrie cosmétique se frotte les mains. L'industrie cosmétique, alors eux, ils courent tous nus en pleine rue. Tellement ils sont contents. Imagine l'industrie textile. Imagine-toi les marques qui vont se bagarrer pour mettre en avant ce nouveau style. Putain. Pour la dernière fois, rien n'est pire que de voir la vague arriver. Des fois, tu aimerais bien être un amare. Nager à côté, tu t'en fous de la vague. Toi, tu ne la vois pas. Tu sais, tu es tellement bête que tu ne la vois pas. Mais il y en a qui la voient arriver. Et il y en a qui comptent. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Rien n'est pire que ça.